Hello, hello ! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler rapidement d'un petit sujet très intéressant qu'on a abordé avec une de mes clientes en début de semaine. Donc, elle a été interpellée par un des quatre accords Toltec, qui est que votre parole soit impeccable. Alors effectivement, l'auteur nous explique que la parole est créatrice et qu'il faut faire très attention aux mots que l'on emploie. Ce qui est absolument juste, d'ailleurs je vous avais fait une petite vidéo il y a quelques semaines pour vous partager mon point de vue là-dessus. Et effectivement, la parole et les mots ont un pouvoir absolument phénoménal sur notre monde physique et sur nous-mêmes. Donc effectivement, prendre soin de sa parole est important. Je lui ai expliqué qu'il y avait quelque chose d'encore plus précieux sur lequel il fallait apporter encore plus de soin, encore plus d'attention que la parole, c'est les pensées. Alors, les pensées peuvent être créatrices ou bien destructrices ou alors neutres. Il faut savoir aussi que 95% de nos pensées sont exactement les mêmes qu'hier, les mêmes qu'avant-hier, etc. Donc lorsqu'on est dans un processus de changement, lorsqu'on est dans un processus de guérison, il est fondamental de se pencher sur les pensées que l'on a au quotidien. Alors oui, cela demande du temps et de l'investissement, mais c'est fondamental. Et c'est d'ailleurs ce que je fais en accompagnement, alors que ce soit avec le programme Renaissance et le tout nouveau programme, le protocole Traumacure, j'accompagne mes clientes à modifier de manière significative leurs pensées pour pouvoir être dans des pensées de création, dans des pensées de guérison. Et ça fait absolument toute la différence. Alors, il ne s'agit pas, je le précise parce que c'est hyper important de ne pas tout mélanger, il ne s'agit pas d'être dans un positivisme de bas étage à tout prix, de pratiquer une méthode couée absolument obsolète qui ne fonctionne pas. C'est tout simplement d'être ancré dans les pensées que l'on a, couplées avec une émotion positive et créatrice. Puisque vous pouvez très bien avoir des tas de pensées au cours de la journée, si vous voulez que ce soit encore plus créateur, encore plus concret dans le monde physique, vous avez besoin de la coupler à une émotion. Et c'est exactement ce qu'on apprend à faire, notamment avec le protocole Traumacure, voilà, sur vos pensées pour pouvoir vraiment vous permettre de vous donner toutes les clés, toutes les possibilités de pouvoir guérir de manière autonome. Alors, avec ce programme, je vous accompagne pendant six semaines de manière intensive, déjà d'une, à vous libérer du trauma qui a été à l'origine de votre maladie chronique. Et je sais à quel point vivre avec ce trauma est douloureux et prend du temps à être libéré. Mais avec ce protocole, avec le protocole Traumacure, en six semaines, vous en êtes libéré. Ça, c'est le premier point. Mais on travaille également, comme je vous le disais, sur les pensées créatrices et comment sortir d'un fonctionnement, d'un mode de pensée qui tourne autour de la maladie pour pouvoir être dans un fonctionnement de pensée qui tourne autour de la pleine santé, de la création, du bien-être, de l'harmonie et de la guérison. Donc, si vous êtes intéressés, si vous voulez en savoir plus sur ce protocole qui dure encore une fois six semaines seulement, donc qui est absolument intense, qui demande de l'investissement, il n'y a pas de recette miracle. Si vous êtes investi, ça fonctionne. Et voilà, il n'y a pas de secret. Donc, vous m'envoyez votre petit message en MP si vous souhaitez en savoir plus ou alors en commentaire sous cette petite vidéo. Je vous fais à tous de très, très gros bisous. N'oubliez pas de vraiment prendre soin de vous. Prenez soin de vos pensées, de votre parole notamment et allez tout droit vers la guérison. Je vous fais de très, très gros bisous encore une fois et à très vite.